Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWow. SoWow, pour Spreading an Optimistic World of Work, est un think tank sur le futur du travail. Nous explorons et accompagnons les problématiques humaines dans l'entreprise. Nous sommes Sophie, Delphine, Valentine et Léa, et notre mission est d'explorer les transformations du travail. Nous incarnons de nouvelles manières de collaborer. Nous diffusons ces nouvelles pratiques auprès des collaborateurs, des managers et des dirigeants. Nous fédérons toutes celles et ceux qui veulent réfléchir et agir pour le futur du travail. Notre signature ? Diffuser une vision optimiste du monde du travail. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du collectif SoWow. Je suis Sophie Plumaire et je suis accompagnée de Delphine Zanelli. Bonjour Delphine. Bonjour Sophie. D'Élodie Gentina. Bonjour Élodie. Bonjour. Et de Anne Thévené à Bitbol. Bonjour Anne. Bonjour. Ensemble toutes les quatre, nous allons parler d'intergénérationnel en entreprise. Mais avant de démarrer notre échange, je tiens à remercier les quatre partenaires du collectif SoWow, Yemanja, Skill & You, Bigger et Urban Sports Club. Ces partenaires soutiennent le travail que nous menons cette année autour de la question clé, comment créer un nouvel équilibre dans la relation entre talent et entreprise. Et depuis le début de l'année 2024, nous avons mené plus de 50 entretiens avec des dirigeants, des talents, des DRH, des observateurs du monde du travail. Et la question du travailler ensemble, du vivre ensemble en entreprise entre générations a été sur toutes les bouches. Et donc, on avait vraiment envie de creuser ce point avec vous, Élodie et Anne. Alors maintenant que le cadre de l'épisode est posé, je vais vous demander de vous présenter. Élodie, je te laisse nous expliquer qui tu es, quelles sont tes activités. Oui, alors je m'appelle Élodie Gentina, je suis enseignante-chercheure à l'IESEG School of Management. J'ai une thèse de doctorat et je travaille et j'étudie la nouvelle génération et tout ce qui est autour de l'intergénérationnel. Et je mène aussi des conférences en entreprise sur ce sujet. Je crois que tu as une actualité brûlante dans les prochains jours. Ah oui, j'ai un nouveau livre qui sort le 6 novembre, Le Défi du Management Intergénérationnel, avec Jérémy Lamry, chez Duneau. Et Anne, attends-toi, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour, je suis Anne Telné à Bitbol et je suis directrice prospective et nouveau concept chez Danone. Ça veut dire, en un mot plus simple, je suis créative. Je suis chargée d'inventer toute nouvelle idée susceptible de faire bouger le groupe ou ses marques, que ce soit en termes marketing, RH, social ou sociétal. Vaste projet et effectivement, c'est le sujet d'aujourd'hui, j'ai créé un événement intergénérationnel et son petit bébé qui est un mouvement dont on parlera plus tard pour lutter contre l'agisme ordinaire. On peut dire le nom peut-être ? Anold ! Anold pour Neverold ! Qui se cale entre, c'est pour tous ceux qui sont trop vieux pour être jeunes, mais trop jeunes pour être vieux. Dont l'ambition est de rentrer dans le dictionnaire, entre jeunes et vieux, il y aura Anold. Super ! Alors, démarrons d'un vice du sujet. Élodie, toi qui as étudié en profondeur les comportements et les attentes, notamment de la génération Z, aujourd'hui, qu'est-ce qui coince dans la relation entre les jeunes talents et le monde de l'entreprise ? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Alors, quand on parle de génération Z, c'est clair qu'il faut déjà parler de la grande diversité des jeunes. Les jeunes ne sont pas tous les mêmes. On n'est pas sur une jeunesse uniforme, donc ça, il faut quand même le préciser au départ. Et les jeunes ont des attentes aussi bien spécifiques, mais pas propres uniquement à la jeunesse. On en reparlera tout à l'heure. D'autres générations peuvent aussi ressentir les mêmes choses. Par exemple, ils sont en quête de recherche d'équilibre vie pro-vie perso. Ils cherchent à intégrer le travail de manière harmonieuse dans leur vie. Ils recherchent la flexibilité des horaires, plutôt que même la flexibilité du lieu de travail. Le télétravail, ce n'est pas trop pour eux. Eux, ils sont heureux d'aller dans l'entreprise, mais ils vont plutôt rechercher une grande flexibilité au niveau des horaires. L'engagement et la notion de fidélité est différente. Ils sont moins engagés à l'entreprise, mais ils sont plutôt engagés aux autres, à leurs collaborateurs, à l'équipe. Donc, on passe d'une fidélité à l'entreprise à une fidélité sociale, voire collaborative. On est sur une vision du travail qui est à court terme, avec une remise en cause de la notion de plan de carrière, parce qu'ils vivent dans une société d'immédiateté, de l'instantanéité, avec leur smartphone, qui est à portée de main, à portée d'écran, qui l'ont toujours avec eux. Et puis, cette quête de sens aussi, où on en parle beaucoup, et ça, on le retrouve aussi même à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. On verra avec les autres générations, mais c'est clair que pour eux, le travail, ce n'est pas une finalité, mais c'est un moyen de se sentir bien. Et si on reprend, par exemple, certaines études, comme la dernière étude très intéressante du saisie de l'INSEE, qui a été menée en juin 2024, auprès des dirigeants d'entreprise, les dirigeants nous disent, pour 86% d'entre eux, ils perçoivent la génération Z comme différente de la génération d'avant. Et ils nous disent aussi que les jeunes sont moins investis que leur aîné dans le travail, pour 60% d'entre eux. Ils sont moins fidèles à l'entreprise, pour 72% d'entre eux, et ils sont moins respectueux de la hiérarchie, pour 53% d'entre eux. Donc, je dirais même qu'avant tout, c'est important de bien les comprendre, d'arrêter aussi d'avoir des stéréotypes et des idées préconçues, et de porter un peu un nouveau regard sur la jeunesse, et de ne pas forcément cloisonner les générations, mais de porter aussi un management qui est intergénérationnel sur l'ensemble. On a interviewé dans notre étude des dirigeants, des managers, des DRH, aussi des talents, et certains nous ont dit, je me sens parfois jugée, je me sens parfois pas écoutée, je me sens pas utilisée dans mon plein potentiel, parce que j'ai plein de facettes différentes, et donc en fait, dans l'entreprise, je me sens pas complètement à ma place. Et les dirigeants ou les managers ont pu nous dire, effectivement, un peu comme des poncifs, ou des grands jugements sur toute une génération, les jeunes veulent plus travailler, on sait plus comment les engager, ils passent d'une chose à l'autre, et donc on peut pas construire dans la durée avec eux. Toi, quel est ton regard par rapport à ces deux visions, en fait, qui se passent à côté ? On a juste l'impression qu'ils se comprennent pas. C'est clair que si on reste sur des préjugés, en disant que les jeunes ne veulent pas travailler, et puis les jeunes déclarent des plus vieux, ils sont très rigides, et donc on aura du mal à s'entendre, on n'arrivera à rien. Donc déjà, il faut essayer de déconstruire tous les stéréotypes qu'on peut avoir, tous les préjugés qu'on peut avoir, sur chacune des générations, l'un comme l'autre. Et après, on peut se poser la question de la notion d'engagement et de fidélité. Est-ce que ça existe toujours ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette notion-là ? Et là, si on prend même des études, on voit qu'on a même des résultats qui sont complètement différents, parce que parfois, on parle trop de statistiques, mais on cherche pas à véritablement comprendre le concept même et le terme de fidélité. Si, par exemple, on reprend la dernière étude de Job Teaser et de Cantar, ils nous disent « un Français actif sur trois affirme regretter son choix de carrière ». Et pour la génération Z, on est à 40% qui souhaitent déjà changer de carrière, alors qu'ils viennent à peine de rentrer dans le monde de l'entreprise. Et si on prend une autre étude comme Terra Nova, à l'inverse, en 2024, ils nous disent « mais en fait, les jeunes actifs sont hyper investis ». 47% des jeunes aujourd'hui déclarent que le travail est très important pour eux, contre 36% pour les 45 ans et plus. Donc finalement, c'est les plus âgés qui sont moins investis. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est quoi la notion véritable d'engagement ? Et donc en fait, si on reste sur cette notion-là, pour moi, les jeunes sont toujours engagés. C'est juste que la notion d'engagement, elle a changé. Avant, on était sur un engagement, je dirais, tripartite, sur un engagement qui était rationnel, mais aussi affectif. On aimait notre travail. On était sur un engagement normatif. Travailler est une norme. Alors aujourd'hui, pour certains jeunes, travailler, ce n'est pas forcément une norme. Je me souviens que j'avais été interviewée par une journaliste sur le chômage et vanter le mérite du chômage sur TikTok pour aider jeunes. Ça dépend aussi de la population, bien évidemment, à qui on a affaire. Et puis, en dernière instance, l'engagement est rationnel. C'est-à-dire que travailler, c'est une raison, ça nous procure une sécurité, un job à vie, un statut, on ne se pose pas de questions. Et donc, on est engagé, on est redevable envers l'entreprise. On avait un devoir de loyauté qui était très fort. Aujourd'hui, on voit bien que cette jeunesse est en train de remettre en cause cette notion tripartite de la fidélité pour une fidélité qui est pluridimensionnelle. Moi, je dirais aujourd'hui, les jeunes ont une fidélité émotionnelle avec l'entreprise. L'entreprise doit être un lieu de vie dans lequel on se sent bien. La fidélité, on parle de fidélité intrapreneuriale. Le jeune, aujourd'hui, a envie d'être acteur dans l'entreprise. Il a envie d'être protagoniste, partie prenante. On parle de fidélité sociale, voire collaboratif. Importance d'être sur la communauté. Et d'ailleurs, on voit, les jeunes aiment être en communauté de par les réseaux sociaux. Et donc, il ne faut pas les isoler. Il faut créer des communautés de jeunes, des collectifs, de jeunes et de moins jeunes. Être sur un intergénérationnel, mais ensemble. Être sur du collectif. Et puis, on parle aussi de fidélité éthique. L'important, justement, de la diversité, de l'inclusion, d'être en adéquation entre l'entreprise et ses valeurs. D'être sur la transparence, d'être sur l'authenticité. Donc, on est toujours sur cette notion d'engagement et de fidélité par rapport à ce que vous avez pu me dire. Mais on voit bien que c'est en train d'évoluer. Je voudrais revenir sur un point, une étude sur le changement de carrière. Récemment, une dirigeante me disait, j'ai un agent de maîtrise de 50 ans qui est venu dans mon bureau en larmes parce qu'il avait raté sa vie. Pro, parce qu'en fait, il aurait voulu faire boulanger. Donc, on voit que ça, ça s'étend à toute génération. C'est quelque chose que vous avez observé. Parce que c'est vrai que je l'entends souvent de la part de plus jeunes. Est-ce qu'il y a une évolution sociétale ? Est-ce qu'il y a un impact, une influence de ce qui se passe autour, de ce qui se raconte ? Ma question, elle est pour toutes les deux. Parce qu'en fait, c'est un peu intergénérationnel, mais ça interpelle. Oui. Alors moi, d'abord, je dirais, je pense, c'est clair que depuis cette crise de la Covid-19, et il y a aussi des études qui l'ont montré, mais moi, je l'ai vu aussi de par mes étudiants qui sont jeunes, que je côtoie aussi tous les jours. Il y a un retour au vrai sens de la vie aussi, à la famille, aux valeurs amicales, etc. Et donc, il y a aussi ce besoin de se ressourcer, le besoin de faire attention davantage à sa santé mentale, à sa santé morale, et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai véritablement envie de faire dans la vie ? Ça, ce n'est pas propre à la génération de jeunes. À 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on peut se poser des grandes questions et se dire, voilà, est-ce que je suis sur un métier bullshit où je me lève tous les matins et me dire, mais à quoi ça sert ? Qu'est-ce que je fais ? Et on voit que, notamment les jeunes, ils ont une grande admiration pour les métiers de l'artisanat, là où Internet ne peut pas aider. Là où on est sur le concret, sur le toucher, parce qu'il y a un rapport aussi à l'apprentissage qui est complètement différent. On veut être dans le concret, on veut être dans la sensation et dans ces choses-là. Et je pense qu'avant d'être une question de génération, bien évidemment, c'est la société qui évolue, avec de grandes mutations. Voilà, on peut se poser ces questions à tout âge. Mais voilà, à tout âge, parce que dans notre étude, donc Sophie en parlait tout à l'heure, mais beaucoup de gens à partir de 45-50 ans nous ont dit être conscients de devoir chercher quelque part leur dernier job, parce qu'ils savent qu'après, ils auront du mal à se « revendre » ailleurs. Comment est-ce que vous expliquez cet état d'esprit alors que la population vieillit, que les entreprises, elles tombent plutôt à la tête des noldes, qu'il y aura de plus en plus de personnes dans cette situation ? Et comment vous voyez les choses évoluer là-dessus ? Est-ce que vous êtes optimiste aussi sur l'évolution du regard ? On a parlé du regard sur les jeunes, et donc sur l'évolution du regard des plus seniors. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire de regard, c'est de se dire qu'il y a un double regard. Il y a le regard que la société porte sur vous, et puis il y a ce regard qu'on intériorise. Et j'avais été frappée, et ça a été le début effectivement de l'aventure nolde pour moi, même si elle est inscrite aussi dans la lignée du programme Octave, qui est un programme intergénérationnel et inter-entreprise dont on parlera tout à l'heure. Mais je me souviens de ce DG flamboyant qui était chez Danone, et qui dirigeait une de nos filiales, et qui faisait des conférences incroyables, qui étaient formidables, et que je trouvais passionnés et passionnants. Et puis un jour, on lui a dit, ça fait quand même longtemps que tu occupes ce poste-là, puis derrière toi, il y a des gens qui poussent, donc on va te confier une mission transversale. Et ce DG flamboyant dont je ne m'étais jamais posé la question de l'âge, le vendredi, je le retrouve le lundi. Il vient en réunion, parce que justement, j'étais en train de réfléchir sur cette création de programme intergénérationnel, et il commence, il est tout rabougri, et il dit, moi qui suis de toute façon le plus vieux de la Réunion, et je vois un petit bonhomme tout gris, mais je ne l'avais pas vu comme ça. Et c'est là, moi, ça a été un détonateur, en me disant, finalement, il y a vraiment le regard, donc la gisme ordinaire, c'est ça, c'est le regard que porte la société sur vous, et c'est ce que vous intériorisez. Et au fond, c'est quoi un vieux ? C'est qui ? C'est quelqu'un qui n'a plus de désir, qui n'a plus d'envie, qui n'a plus de projet, et qui n'arrive plus à s'adapter au monde qui change, il n'en a même plus envie. Si on ne coche pas ces cases-là, on n'est pas vieux. Or, c'est quoi les noms ? Même senior, c'est tout ça, ce sont des noms par défaut. Je me suis dit, j'ai envie de créer un nom que nous choisissons, qui soit désirable, d'où le nom de Nold pour Neverold, qui vient qualifier tous ces gens qui ont continué envie d'être en mouvement, qui continuent à avoir des envies, envie d'avoir envie, des désirs. Et c'est donc... Et voilà. Je sais ce que je voulais dire. Vous pouvez peut-être nous parler, justement, du programme Octave, de pourquoi vous l'avez créé, et comment ça accompagne tout ça dans l'entreprise. Oui, alors, le point de départ, c'est effectivement Franck Riboud, qui était alors le président de Danone, et qui m'a demandé de créer un événement pour aider les femmes à progresser en entreprise, un événement inter-entreprise, que j'ai nommé le programme Eve, parce qu'il se passe à Evian, et que, bien sûr, c'est la première actrice de changement, puisque c'est celle qui a apporté la connaissance à l'homme, et puis ça parle d'éveil et d'évolution. Bref, Eve fonctionne formidablement bien, et les gens se disent, mais grâce à ça, j'ai osé changer, j'ai osé demander des choses, et face à un tel succès, je me dis, est-ce qu'il y a d'autres populations dans l'entreprise qui auraient besoin d'aide, d'autres que les femmes ? Et là, je tombe sur les vieux, donc ces femmes vieux, parce que oui, à partir de 45 ans, si on n'est pas déjà un bon niveau dans l'entreprise, il n'y a plus personne qui mise sur vous. Puis je me suis dit, c'est embêtant de toujours présenter les vieux comme un problème. Au fond, les jeunes, ils ont aussi des problèmes, puisqu'ils ont envie de faire plein de choses, et on leur dit, fais déjà ce que tu as à faire, puis on verra après, et ils se sentent serrés aux entournures. Et puis, il y a finalement cette génération du milieu qui est écartelée entre des comportements de baby-boomers et des pratiques de Gen Y. Et là, je me dis, mais au fond, l'entreprise est comme un piano sur lequel on ne jouerait que sur les deux octaves centrales la génération au pouvoir, entre 30 et 50 ans, et encore, parce que je suis gentille, négligeant les octaves graves, les plus de 50 ans, les octaves aigus, les plus jeunes. D'où le nom Programme Octave, en disant, c'est quand même un peu idiot de se priver de l'ensemble du clavier quand on veut faire une belle symphonie. Et ce programme, en fait, ce qui est très intéressant, c'est d'abord, il change tout le temps, parce que le motto, c'est oser être soi et être acteur dans un monde qui change. Et je reviens sur ce que je disais sur Nold, tant qu'on comprend le changement du monde, alors après, et qu'on vous donne des outils pour continuer à s'y adapter, pour continuer à y jouer un rôle, alors tout le monde est capable d'avoir un rôle dans l'entreprise. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'attitude. Et l'âge, ce n'est pas un état civil, c'est un état d'esprit. Donc, tant qu'on est passionné, on est passionnant. Tant qu'on s'intéresse, on est intéressant. Tant qu'on a envie de créer des choses, on peut les créer. Donc, il y a vraiment ce double jeu, à nouveau, entre le regard qu'on vous comporte et la façon dont nous, on va agir. Oui, je suis d'accord avec vous. Modulo, donc le fait que c'est notre responsabilité à nous aussi, dans ce qu'on renvoie aux autres, à notre société, à l'entreprise. Mais parfois, le poids de l'entreprise, de la hiérarchie, des cases aussi dans lesquelles on nous met, est plus forte. On a beau être super entreprenant, avoir envie, vous parliez de ce directeur général de filiale qui était super flamboyant, puis d'un coup, on lui a dit, t'es gentil, hop, mission transverse, puis la mission transverse, parfois dans les grands groupes, on sait un peu où ça mène. Comment est-ce qu'on fait changer le regard sur les personnes de plus de 45 ans, 50 ans, auprès des directions générales ou dans ceux qui décident de l'organisation des entreprises ? Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, à nouveau, on a besoin de l'ensemble du clavier et que les gens à la tête de l'entreprise sont de plus en plus conscients de ça, de l'impact de la diversité à tous les niveaux. De plus en plus, moi, je vois avec le programme Octave, c'était extrêmement compliqué au début. Tout le monde disait, autant les femmes, on voit qu'il faut un programme de formation et puis il y a un corps social qui pousse, tant les générations, on s'en fiche. Alors qu'aujourd'hui, ça a énormément changé. Ce qui a créé vraiment un décalage entre les générations, c'était le numérique. Et c'est vrai qu'il y avait l'impact du numérique sur nos façons de travailler, sur les organisations, sur le temps de travail, etc. Et il y avait les fameux Digital Natives et les Digital Migrants, ceux qui parlaient Internet avec un accent. Mais le Covid, il a mis tout le monde au même niveau. Tout le monde, le télétravail, c'est le même pour tous. Tout le monde a les mêmes outils. Il n'y a plus besoin de reverse mentoring de jeunes qui viennent vous apprendre des choses. Donc tout le monde est au même niveau. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que les entreprises comprennent qu'il faut travailler tous ensemble. Et je vois donc pour Octave, autant on avait du mal à avoir des entreprises adhérentes, autant aujourd'hui on en a de plus en plus. Donc il y a une vraie évolution, une vraie compréhension qu'au contraire, il faut donner les outils à chaque membre de l'entreprise pour continuer à jouer un rôle. Le motto d'Octave, c'est oser être soi, donc vraiment quand même cette force à nouveau et être acteur dans un monde qui bouge. C'est rassurant ce que vous dites. Moi, ça me rassure en tout cas parce que c'est pas toujours la vision que j'en ai des dirigeants d'entreprise, de ce que me disent les collaborateurs. J'entends aussi beaucoup cette entreprise, c'est pas une entreprise dans laquelle il fait bon vieillir parce que le rythme est important, trop important, qu'on a beaucoup de pression et parfois passer un certain âge après avoir été peut-être beaucoup pressé dans les premières années de sa carrière, on n'a plus envie de l'être et donc on a du mal à suivre le rythme, on n'a juste pas envie. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez et comment on aide peut-être les nold à bien vieillir en entreprise parce que c'est aussi votre raison d'être ? Mais si je reprends ce qu'Élodie disait au début, en fait, les besoins sont les mêmes maintenant. Donc, si une entreprise se met en ordre de marche pour que leurs employés vieillissent bien, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus désirables pour les jeunes parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'on cherche dans le travail ? On cherche un travail qui nous intéresse, on cherche du plaisir, maintenant c'est officiel, on peut le réclamer, on a envie de se régaler dans ce qu'on fait sinon on est moins performant, on cherche à être reconnus pour ce qu'on fait, on cherche à continuer à apprendre, toujours, ça c'est pas une question d'âge, c'est ça qui est génial, plus on continue à apprendre, plus on fait fonctionner ses neurones, mieux on se porte, et enfin, on cherche tous un travail qui fait du sens. Donc à nouveau, une entreprise qui s'adapte à ses plus âgés est une entreprise désirable pour les jeunes. et qui respecte un équilibre en termes de temps aussi de travail. Comme j'ai parlé du plaisir, si on est complètement harassés, on n'a plus de plaisir. Élodie, quel est le rôle du manager dans tout ça en fait pour favoriser ce lien intergénération ? J'ai envie de dire aussi pour aider les seniors sur le regard sur soi parce que très honnêtement, tout le monde n'est pas entouré pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, notre entourage, le milieu dans lequel on a grandi fait que notre regard sur nous est extrêmement dur. Et c'est quelque chose qui m'avait frappée. Je vous parlais récemment quand j'ai eu 50 ans, j'ai été beaucoup interrogée et on me disait oui, mais enfin, toi, tu penses ça, mais comment on peut penser ça ? Et j'ai commencé à analyser, je me dis pourquoi je pense ça ? Oui, je me suis mis à mon compte autour de 40 ans, donc peut-être que ça m'a challengée, que ça m'a obligée à sortir de mon regard. Peut-être que c'est mon environnement. En tout cas, je me suis beaucoup interrogée j'aurais sans doute été aussi accompagnée en entreprise, je ne sais pas, mais quel est le rôle ? Parce que voilà, encore une fois, on n'est pas tous équipés pour ça, même si je vous rejoins, notre âge, ça dépend aussi beaucoup de notre regard sur nous-mêmes. Exactement, donc pour moi déjà, le manager doit déjà changer son état d'esprit. Manager l'intergénérationnel, c'est d'abord changer le regard sur les politiques à mettre en œuvre pour ses collaborateurs et en particulier sortir du prisme selon lequel il faudrait absolument recruter, par exemple, des jeunes et faire sortir rapidement les nols ou les baby-boomers ou la génération X en fait, les vieux. Et donc, le manager doit d'abord déconstruire toutes les représentations que lui-même il a sur les autres, sur lui, comme ce qu'il peut avoir en fait sur les autres. Et donc, je dirais qu'il doit passer d'une approche RH segmentée, voilà, et tronçonner ou avant tronçonner par génération pour passer à une politique RH intergénérationnelle, ça veut dire inclusive, diversité, cohésion, voilà, on va être vraiment sur du global. Mais attention à ne pas être sur de la généralisation. Avant tout, c'est l'humain. L'humain est fondamental, donc c'est important pour un bon manager d'adopter, pour moi, une approche individualisée, sur mesure, voilà, tout en capitalisant, bien évidemment, sur l'expérience de tous les collaborateurs. Prendre en compte l'hétérogénéité des situations individuelles, les aspirations des seniors, les aspirations des plus jeunes. Définir aussi des outils et des dispositifs parce qu'il existe des dispositifs qui sont accessibles à l'ensemble des collaborateurs dans lesquels les seniors et les jeunes vont se reconnaître. Alors voilà, on parle de mentoring, on parle d'apprentissage et ça c'est clair, en fait, quand on est aujourd'hui et c'est ce qui rapproche les générations, le premier point qui rapproche les générations, c'est quoi ? C'est apprendre. Les jeunes ont envie d'apprendre au-delà de l'école, d'ailleurs ils disent aujourd'hui qu'ils n'apprennent même plus assez à l'école, donc ils attendent que l'entreprise soit une entreprise apprenante et partageante, mais les seniors ont aussi envie d'apprendre. C'est pour ça par exemple que le mécénat de compétences c'est quelque chose qui marche bien. Donc apprendre et apprendre ensemble. Créer par exemple des processus de onboarding intergénérationnels quand un jeune arrive dans l'entreprise, voilà, qu'il puisse être accompagné par quelqu'un qui est plus âgé et puis on va avoir une transmission des compétences qui va se faire dans les deux sens. Allez, pourquoi pas sur ce qui est un peu innovateur en ce moment, on parle de job sharing intergénérationnel. On a un job à deux, voilà, et on partage un job à deux, ce qui convient aussi aux femmes qui ont une vie de famille et qui parfois n'arrivent pas aussi à avoir des postes à responsabilité puisqu'elles ne peuvent pas être à mi-temps. Et là on peut se dire aussi être avec un plus jeune ou un senior qui est en fin de carrière et qui dit j'ai envie d'être aussi sur une transition de vie et puis le jeune qui a envie d'apprendre de l'autre. Donc on va être sur un partage. Donc le partage, l'apprentissage et bien évidemment comme Anne tu l'as dit la reconnaissance, le besoin de reconnaissance existentielle, le besoin de quête de sens parce que la notion de travail elle a beaucoup évolué et le travail c'est plus un moyen d'eux mais ça se paraît pour tout le monde, c'est une finalité en soi, une finalité pour se construire, une finalité pour construire du lien social, pour se développer personnellement. Voilà. Vous savez, on a abordé plusieurs fois et revenu le mot de la transmission. Alors je voulais revenir là-dessus avec deux choses. Quand je me suis mis à mon compte, la personne qui m'a le plus aidée c'est un retraité qui était, j'étais en Haute-Savoie et qui était dans toutes les associations patronales, etc. ça a été fabuleux ce qu'il a pu me transmettre et quand je parle, je parle régulièrement aux managers de leur rôle de la transmission d'une manière générale, pour les personnes ça reste quelque chose en fait, je ne sais pas ce que j'ai à transmettre à part transmettre mon expertise technique mais on n'est pas là-dessus. Pourtant on voit bien que c'est un lien clé entre les générations que d'ailleurs les jeunes peuvent transmettre aux plus âgés et que souvent quand je discute avec des DRH de la séniorité ils disent voilà on a besoin que nos seniors aussi soient dans la transmission. Donc c'est un espèce de mot derrière lesquels on met plein de choses, une réalité qui n'est pas facile à appréhender, vous l'avez dit plusieurs fois chacune. Anne, qu'est-ce que c'est la transmission ? Comment justement, quel rôle ont à jouer les plus seniors mais aussi les plus juniors dans l'entreprise sur ce sujet ? Parce que quelque part aussi dans vos programmes c'est aussi une histoire de transmission parce qu'il y a des personnes qui interviennent et qui viennent transmettre des choses. Oui, non mais effectivement tout est affaire de partage et de transmission. Ce qui est intéressant avec cette notion de transmission aussi c'est que j'ai entendu moi plusieurs personnes plus âgées dire mais arrêtez de me parler de transmission j'ai rien envie de transmettre j'ai envie de continuer à produire. Donc ça dépend des gens aussi il ne faut pas enfermer tout le monde sous prétexte qu'il a un certain âge dans un rôle de transmission. Mais c'est ce que vous avez dit tout le monde a envie de transmettre les jeunes aussi ont des choses à transmettre. voilà alors et dans la transmission et aussi tu l'as dit c'est-à-dire qu'il y a du transmission de savoir-faire mais une transmission de savoir-être aussi voilà d'avoir il y a des codes quand même dans l'entreprise et chaque entreprise a ses codes propres d'ailleurs et ça voilà transmettre du savoir-faire et du savoir-être et dans les deux sens dans les deux sens et de l'expérience dans le sens où l'expérience ce n'est pas forcément en nombre d'années c'est dans ce qu'on a fait dans ce qu'on a traversé parce que je suis d'accord qu'on peut avoir envie encore heureusement de produire mais je ne sais pas si transmettre et produire c'est complètement non mais c'est parce qu'on a tendance toujours à dire bon maintenant les plus âgés vous allez transmettre et c'est là où vous allez transmettre ce que vous faites ça arrive en fond en disant oui c'est ça je veux bien transmettre mais je veux continuer aussi parce que derrière le mot transmission il y a effectivement et après tu t'en vas quoi oui moi ce que je mettais quand je parle souvent aux dirigeants c'est de leur dire en fait en transmettant votre expérience vous avez beaucoup de choses dans votre expérience parce que vous avez vécu beaucoup d'entreprises on est dans une période de crise vous avez connu des crises vous savez comment ça se passe il y a des si il y a des choses comme ça donc il y a des choses d'essayer à transmettre qui sont importantes dans ce cas là on est dans la théorie du don c'est donner, recevoir, rendre c'est une valse à toutes les générations une valse de réciprocité et aujourd'hui le travail c'est ça ce n'est plus un contrat on est sur un pacte de réciprocité de bienveillance de lien social de l'un envers l'autre et quand on se pose aussi la question de transmission très souvent je vois aussi des entreprises qui se disent mince quelqu'un va partir il faut qu'on apprenne tout de lui en trois mois et en trois mois il doit tout le transmettre on lui vide le cerveau on lui vide le cerveau et moi j'aime bien un peu cette expression du Canadien Morson qui dit il faut mettre fin à cette on peut dire Alzheimer organisationnel voilà c'est à dire qu'en fait il faut capitaliser pendant tout le vécu et s'intéresser aux collaborateurs pendant toute l'expérience et pas uniquement juste au recrutement mais aussi tout le processus d'intégration tout le processus dans lequel voilà on est investi dans l'entreprise et même jusqu'au départ voilà ce off-boarding voilà le fait de dire au revoir et laisser les gens partir sans comprendre pourquoi et aujourd'hui les gens peuvent partir et revenir parce que voilà on est sur un nouveau rapport au travail une autre façon de travailler on peut partir pour vivre une expérience et retransmettre avec un re-onboarding des compétences qu'on a pu voilà acquérir ailleurs et donc on parle de hard skills donc transmettre des compétences dures on parle de soft skills transmettre des compétences qui sont humaines c'est ce qu'il appelle le savoir-faire et le savoir-être exactement et puis on parle même aujourd'hui avec les jeunes ils nous parlent de math skills c'est à dire nous aussi on a des compétences folles voilà on peut voyager on peut être en association on peut vivre notre propre expérience et puis voilà aller venir raconter ce qu'on a envie de vivre et en effet voilà on est sur ces notions-là moi j'aimerais revenir sur l'idée d'avant sur le rôle du manager parce que tu disais Elodie il y a des changements à opérer de la part du manager comment on fait parce que c'est bien de dire qu'il doit changer mais il doit faire tellement de choses le manager que parfois changer c'est aussi compliqué et comment on les accompagne et là-dessus je voudrais aussi ton regard Anne sur des initiatives comme Nold comme Octave comment est-ce que ça vient accompagner des transformations culturelles et managériales dans un groupe comme Danone le programme le programme Octave vraiment avec cette thématique d'oser être soi c'est d'abord bien se connaître savoir ce qui est important pour soi et ce faisant accepter aussi ces vulnérabilités et plus on on est aligné avec ses propres valeurs plus on se retourne vers ses propres qualités on laisse de la place aux autres de venir compenser ses faiblesses et c'est comme ça en fait qu'on crée aussi des équipes qui fonctionnent très bien quel que soit leur âge justement de laisser la place à chacun et d'être le plus complémentaire et le plus diversifié possible la diversité est une source de richesse c'est évident donc diversité générationnelle de genre de sexe de tout voilà tout et comment vous étiez les gens à accepter mieux leur vulnérabilité dans le cadre d'Octave justement c'est c'est un programme qui mêle des plénières et des ateliers où on va vraiment travailler au plus près de ce qui est important pour soi de son alignement personnel et quand on regagne du coup cette estime de soi c'est cette idée en fait c'est cette idée de si on veut changer les choses il faut d'abord se changer soi-même si on n'est pas à l'aise avec les choses qui se passent et je crois que le programme Octave il marche terriblement bien sur un point finalement très très précis c'est que de manière kaleidoscopique on martèle la même chose c'est on n'est pas des victimes on fait partie de la solution alors on ne peut pas tout je suis d'accord vous disiez effectivement l'organisation a un rôle à jouer mais on peut on peut beaucoup beaucoup plus qu'on imagine et ça c'est c'est une très bonne nouvelle on n'est pas des victimes on fait partie de la solution ça veut dire qu'on est beaucoup plus en maîtrise de sa propre carrière et de sa propre vie qu'on l'imagine et si vous demandez quelque chose et qu'on vous dit non peut-être que vous ne l'avez pas demandé au bon moment peut-être que vous ne l'avez pas demandé à la bonne personne peut-être que vous ne l'avez pas demandé à la bonne façon donc les gens repartent de là en se disant en fait j'ai beaucoup plus de choses à faire de choses à demander et voilà en fait on repart on est porteur d'un élan contagieux et positif et voilà vraiment je trouve ça absolument extraordinaire vraiment je suis ah bah il faut venir et puis il faut s'abonner à Nold sur les réseaux sociaux Facegram Facegram Instagram Facebook Instagram comme on le disait Nold c'est pas du tout que pour les Never Old c'est aussi pour les beaucoup plus jeunes qui s'intéressent justement à comment bien vivre et alors effectivement je ne sais pas si ça sert de conclusion mais j'ai envie de vous le dire en tout cas derrière tout ça aussi ce qui est extrêmement important c'est de garder le sens de l'humour et de l'autodérision et je vois que Nold les gens nous écrivent en disant merci vous me donnez envie de me lever le matin parce que finalement vous dédramatisez les choses voilà donc tant qu'on prend les choses avec humour on les prend avec beaucoup plus de légèreté et en plus on fait marrer tout le monde donc on reste désirable quel que soit son âge alors je vais rebondir justement sur cet humour et sur Nold parce que il y a un sujet qu'on a vu dans notre étude et quand on a rencontré encore une fois les personnes qu'on a interviewées il y a un sujet de confiance entre les générations et quand on parle de confiance on parle de le fait de vivre des choses ensemble de se connaître d'avoir des atomes crochus de la connivence et finalement l'humour notamment dont tu parles participe est un point de est un point commun un point de rencontre entre des générations donc j'avais deux questions autour de ça c'est comment est-ce qu'on peut créer des points de rencontre entre les générations pour qu'ils se fassent confiance et et qu'est-ce que ça apporte Nold dans les générations le mouvement dans les générations les plus jeunes et les plus vieux qu'est-ce qu'ils te disent alors ce qui me frappe d'une part c'est on fait un questionnaire de satisfaction après les programmes Octave et on pose et tout le monde nous le dit toutes les générations nous le disent au départ on pensait qu'on avait beaucoup de points de différence et on repart on se rend compte qu'on a mais tellement plus de points communs donc à nouveau voir l'autre le regarder le regarder son mode de fonctionnement qui peut être différent mais les valeurs sont toujours les mêmes comme je le disais en plus qu'on cherche dans le travail on a tout ça en commun et alors en ce qui concerne Nold c'est assez amusant parce qu'effectivement le gros de la troupe si je puis dire de l'audience c'est plutôt 45-65 mais il y a beaucoup de jeunes qui nous écrivent en nous disant est-ce que je peux rejoindre votre communauté parce qu'en fait je pensais que là j'étais une lente décrépitude et je me rends compte que c'est beaucoup plus joyeux que ça et j'en ai moins peur et c'est pareil si je reviens à Octave par rapport aux entreprises je sais que tous les jeunes qui travaillent dans des entreprises qui adhèrent au programme Octave se disent ça veut dire que mon entreprise elle reconnaît que oui selon son âge on n'est pas traité de la même façon et qu'elle prend le sujet à bout de bras ça veut dire que je pourrais bien vieillir dans cette entreprise c'est très rassurant et ça crée confiance ça donne confiance oui moi je pourrais aussi ajouter merci Anne d'ailleurs pour tout ce que tu dis qui est extrêmement intéressant et que le manque de confiance entre les générations c'est un phénomène qui est courant mais qui est souvent amplifié par les stéréotypes qu'on peut avoir et qu'on a souvent sur chacune des générations voilà comme on l'a introduit les jeunes peuvent être rebelles ils remettent en cause constamment l'autorité ils peuvent être fainés et un peu investis voilà et les jeunes peuvent enfin les anciens pardon peuvent être un peu trop rigides trop longs dans leurs décisions ils n'ont pas les mêmes modes de communication si on en reste sur des stéréotypes on n'arrive à rien et moi dans toutes les conférences que j'ai pu mener les interviews que j'ai pu mener avec aussi des dirigeants des DRH etc ils me disent mais en fait moi-même en tout cas moi Elodie j'ai jamais été confrontée à des chocs générationnels j'ai été confrontée à des problèmes parfois liés à la personnalité de certaines personnes ou à des problèmes de management tout à l'heure on l'a dit voilà des management qui sont trop rigides et aujourd'hui on demande aussi plus d'agilité on demande à passer d'une autorité de fait à une autorité plus relationnelle et ça c'est aussi le rôle du manager de changer aussi sa posture pour être plus proche aussi de ses équipes et puis pour être aussi sur l'empathie la bienveillance voilà et ça c'est ce que demande aussi tout le monde et encore plus aussi cette nouvelle génération et donc on doit voilà essayer de travailler ensemble et de se dire j'ai vu aussi moi par expérience des jeunes de 30 ans qui sont même très durs avec des plus jeunes et puis des personnes des parents qui ont 50 ans qui ont des enfants à la maison et qui comprennent déjà cette nouvelle génération par les enfants qu'ils ont à la maison et donc dans le monde de l'entreprise qui comprennent les jeunes et donc ce qui est important c'est aussi le cycle de vie c'est plutôt l'âge subjectif que l'âge chronologique quel âge j'ai ou quel âge je me sens avoir voilà en termes de conclusion d'où justement le beau programme le beau programme de Nold mais effectivement et je rajouterai à tout ça la nécessité quel que soit son âge de garder de la curiosité parce que tant qu'on est curieux on continue à apprendre on s'intéresse à plein de choses et on continue à intéresser les autres merci merci beaucoup c'est un beau mot de la foi que je partage à 200% donc merci beaucoup et d'ailleurs je pense que les personnes qui nous écoutent ont quand même ce côté là parce que pour écouter des podcasts il faut une forme de curiosité merci beaucoup Elodie merci beaucoup Anne merci Sophie merci à vous trois merci c'était un plaisir merci un grand merci pour votre écoute nous espérons que cet épisode avec Elodie Gentina et Anne Thévenet à Bitbol vous aura apporté des clés de lecture intéressantes sur les transformations du monde du travail et ce qui se joue aujourd'hui dans l'équilibre de la relation entre talent et entreprise pour continuer à suivre nos travaux nous vous invitons à écouter nos 4 podcasts que nous rappelons en commentaire de l'épisode ainsi que notre page LinkedIn sur laquelle nous publions régulièrement les nouvelles de nos projets et de nos travaux alors à très bientôt pour un nouvel épisode du collectif So Wow et de nos travaux et de nos travaux et de nos travaux